bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission notre invité du week-end est un humoriste et un comédien qu'on aime beaucoup c'est l'un des pionniers du stand up il est de passage en auvergne à la comédie des volcans bonjour titof et bonjour alors au départ ta vraie passion c'était le football comment tu as tu t'es orienté un petit peu vers le vers le spectacle dans ma vraie passion quand j'étais jeune c'était le ski et la masturbation j'avais pas souvent l'occasion à la montagne voilà oui en étant de marseille donc non en fait j'ai fait du football aussi ma moi dire que j'avais 14 ans m'a demandé de choisir entre les études et rentrer dans un centre de formation de football m'entraîner deux fois par jour bon ben j'ai vite fait mon choix quoi et après tu as pris des cours de comédie et en fait j'avais oui j'ai toujours aimé ça on a toujours à l'époque bon là c'est les anciens qui vont pouvoir savoir de quoi je parle on était fan avec mes potes et tout ça de des inconnus des nuls et donc j'avais une caméra et pour se filmer déjà des caméscopes déjà la nouvelle génération ils savaient même plus ce que c'est et là alors là tu vois un peu il y avait la caméra il fallait prendre un magnétoscope donc on partait on était on c'était plus lourd qu'une équipe de france 3 où et on partait on sait on faisait on refaisait un peu dans l'esprit des nuls ou des inconnus des sketchs et après j'avais j'avais fait j'avais fait du théâtre au lycée et là c'est un vrai coup de foudre quand je suis monté sur scène c'est pour le bicentenaire de la révolution donc en 1989 on s'en souvient pour ceux qui étaient là et comment tu as fait après tes vrais débuts sur scène ben en fait après je me j'étais à marseille je me suis inscrit dans un cours de théâtre classique au départ ça je peux vous dire à marseille quand on faisait les cours de diction de prononciation c'était c'était assez ça avait le détour me l'un chacun verdin l'autre fin donc du coup mais bon c'était des vrai que des super courts et en parallèle j'étais tellement passionné je me suis inscrit dans des cours d'improvisation et là rapidement on a monté une troupe on faisait des impros de ces impros là on a fait des sketchs et puis puis après j'ai commencé aussi à faire quelques chefs quelques pardon quelques sketch tout seul et après ben justement j'ai fait du stand up sans le savoir parce que je jouais dans des cafétanes mais je joue aussi dans des bars dans des restaurants juste avec une poursuite parfois sans micro parfois juste avec un micro et du coup bon on parlait même pas stand up à l'époque et moi j'en faisais par la force des choses quoi et il y a des personnes du showbiz justement qui t'ont un peu aidé à te faire connaître du grand public alors ben là il faut venir voir le spectacle il faut venir voir showbiz mon dernier spectacle parce que je raconte la la rencontre mythique avec jean-luc de la rue qui était arrivé à marseille au quai du rire un tout petit café théâtre et bon ben voilà quoi lui nous à l'époque il avait une image de gendre idéal du premier de la classe et on bon on s'est vite rendu compte que c'était c'était pas tout à fait il était comme ça mais il avait plusieurs facettes et puis ben du coup je me suis arrivé à me retrouver il a produit mon premier spectacle j'étais chez lui dans un appartement je ne savais même pas que c'était possible un appartement aussi grand des maisons j'avais vu dans des grandes maisons mais des appartements je n'avais même pas il passait des gens incroyables et après je raconte mais mais bon il faut venir voir le spectacle je raconte des soirées je me suis retrouvé face à face comme ça dans une cuisine avec robert de niro il parlait une jeune femme à côté et moi j'étais tellement sous le choc et puis j'ai un peu gêné enfin j'ai voulu faire de j'ai tenté de l'humour en anglais et avec une femme une fameuse phrase d'un de ses films donc j'ai montré la fille j'ai dit hey you fuck my wife j'ai dit you fuck my wife et il n'a pas du fin il y a eu un quiproquo parce qu'il a cru vraiment que c'était ma copine et bon après il faut venir voir le spectacle parce que là ça s'arrête pas là que la soirée ça n'en finit plus et en terme de notoriété tout le monde en parle aussi avec ardisson ça a fait beaucoup pour toi ça t'a aidé mais là pareil aussi j'en parle aussi dans mon spectacle showbiz il était venu un soir je savais pas je savais même pas qu'il était dans la salle il rentrait dans la loge j'étais en train de me changer j'étais à poil lui très à l'aise et puis là il nous avait emmené dîner pour parler de boulot aux chandelles qu'est ce que c'est mais c'est un restaurant c'est un club échangiste mais c'est aussi un restaurant et moi je vais pour le restaurant je dis non mais en fait franchement j'ai dit aller dîner aller aux chandelles pour dîner c'est aussi con que d'aller au mcdo et prendre une salade donc ça avait fait beaucoup rire et après après effectivement j'étais j'étais sniper comme on disait dans sa démission et là j'ai vécu aussi des moments incroyables avec gorbatchev des hommes politiques et toutes les stars il y avait un mélange des genres qui était très sympa l'émission maintenant elle est beaucoup décrié parce que pardon parce que maintenant elle est beaucoup décrié parce que c'est vrai que les mentalités ont évolué et bon et parfois c'est justifié mais c'était quand même incroyable comme comme émission puis c'était très très regardé ça aussi évidemment j'en parle dans le spectacle c'est que la promo elle n'a plus rien à voir maintenant avec les réseaux sociaux avant puis d'autres émissions des émissions sur m6 quand la première fois que j'ai passé mon sketch des chips après le chasseur ou là d'un coup tu passes d'un connu à être connu par la moitié de la france et avoir et les théâtres réservés sur plusieurs semaines donc c'était une autre époque après tu t'es pas mal consacré au cinéma avec des films qui ont marqué les esprits et beaucoup avec marion cotillard c'était pour toi la suite logique où ça a été une un concours de circonstance alors en fait non moi à la base j'ai je voulais être comédien fin acteur et puis c'est vrai qu'après en faisant de la comédie avec la troupe et puis du stand-up bon ben voilà et mais ça m'a aidé puisque du coup j'ai eu une notoriété et certains réalisateurs voilà me voyant justement chez ardisson m'ont fait appel à moi notamment pour les jolies choses inspiré d'un livre de virginie des plantes et avec stormy bugsy patrie bruel et marion cotillard surtout où j'ai une scène de on peut pas dire que c'est une scène d'amour je crois qu'on peut dire c'est une scène de sexe je l'ai revu il n'y a pas longtemps et waouh c'était quelque chose et puis qu'à l'actrice beaucoup de chance j'ai fait deux films avec elle et et en fait j'ai commencé quasiment même temps parce que c'est un film culte aussi d'ailleurs j'ai commencé avec ma bande avec qui j'ai grandi c'était qui bayam à kenaton qui avait fait comme un aimant que c'est à la vie d'un quartier de quartier de marseille le panier et là j'avais 25 ans quoi donc c'est un très très beau film qui qui est toujours d'ailleurs je suis étonné parce que parfois des petits jeunes qui m'arrêtent dans la rue et qui me disent ah il fallait le film est toujours regardé c'est comme un aimant avec une bonne originale extraordinaire et dans ton parcours on peut relever aussi une belle collaboration avec laurent ruquier ça a été pas mal d'années ah ben ça c'est vraiment bon ben on est devenu très très ami j'ai un respect enfin bon beaucoup de gens du métier un respect immense pour lui c'est quelqu'un d'extraordinaire de fidèle aussi fidèle en amitié oui oui et puis dans le travail il est tellement incroyable c'est c'est de le voir de travailler à ses côtés on apprend beaucoup et puis puis on le respecte justement parce qu'il lui travaille tellement il met tellement les gens en valeur qu'on peut avoir que durée et ça c'était fait parce qu'en fait il produisait une pièce qui avait adapté d'un d'un film espagnol et et puis du coup il m'a dit ben tiens bien avant les répétitions tu peux venir c'était à europe 1 à l'époque puis dire dire des conneries un peu avec nous on va voir un peu comment ça se passe et je voulais ça doit avoir c'était en 2000 oulala ça a plus de dix ans quoi et donc tout ce parcours dont on vient de parler tu l'évoque dans ce spectacle showbiz donc avec des petites années anecdotes un peu croustillantes oui oui en fait je je déroule un petit peu le fil comme ça je parle un peu des débuts notamment avec mon frère et mon ami d'enfance avec comme ça on a commencé à s'autoproduire à jouer puis et puis et puis et puis ça me permet aussi de parler du temps qui passe je sais pas que c'est pas que sur que sur le métier puis je suis pas là à balancer sur les uns les autres je raconte moi de mon parcours et les gens incroyables que et dans les situations surtout le but c'est de c'est pas pardon j'ai rien contre mais michel ducard je sais le but c'est du stand-up c'est de faire rire donc j'ai parce que sinon il en plus il ya certaines anecdotes bon qu'on qui serait pas pour tout public et non mais là il ya du croustillant mais l'idée c'est de par exemple je peux parler aussi de en parlant de promos de la façon de ça me permet de parler mettant de la télé réalité des marseillais à dubaï des marseilles à miami et parce qu'on justement par le biais de bas du sujet showbiz oui il ya aussi une réflexion sur la célébrité les avantages non les inconvénients oui il ya des passages comme ça puis évidemment mais ça je l'avais ça j'avais déjà un petit peu évoqué quand les gens te confondent surtout moi en plus on est plusieurs sur le coup avec tit off il y en a qui pensent que je suis personnage de bd à l'époque on en parle moins mais à l'époque il y avait tit off l'acteur porno oui je pensais à ça oui donc voilà donc ça bon il ya confusion quoi et donc il ya pas mal de dates là dans les dans les prochaines semaines la tournée se poursuit oui oui je vais à saint-etienne ou je vais à nice il ya plein 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 de dates puis les dates rentrent au fur et à mesure et je vais et je vais aussi ça fait un petit moment je n'ai pas joué je vais jouer à paris je pense au moins de janvier et donc c'est l'occasion parce que c'est vrai que tu es assez proche un ton public de bain de de voir les personnes qui t'apprécient qui te suivent ah oui bah oui oui c'est la base franchement là de partager il ya beaucoup de happening c'est vrai que ça je l'ai toujours fait ça va avec le stand up c'est vrai que voilà il ya beaucoup d'interactions avec de public et à débat on peut j'ai cité gens à aller me suivre sur les réseaux sociaux je poste parfois enfin c'est régulièrement des petits extraits c'est vrai qu'il ya moi je suis moi je suis dans l'école où je suis toujours avec du respect oui oui c'est ça moi j'aime pas moi c'est pas une moquerie dans moi le premier quand je veux au théâtre bon après chacun ses goûts mais bon moi je n'aime pas qu'on me prenne à part là c'est tout le temps dans vraiment dans un bon état d'esprit et il ya des vrais il ya des soirs puis et puis après il ya un public extraordinaire il ya des pépites et des discussions je suis souvent maintenant soit en plus c'est bien parce qu'il ya vraiment toutes les générations et ça c'est ça c'est génial parce qu'il ya une partie du public évidemment qui a vieilli avec moi mais aussi des gens un peu plus jeunes puis parfois il ya aussi des parents qui viennent avec leurs ados et les ados général s'éclatent parce que je parle de tik tok je parle instagram je parle des réseaux sociaux donc des nouveaux rappeurs aussi la différence voyez par exemple on est on est toujours dans le showbiz moi j'ai grandi avec le groupe aiam à marseille j'explique un peu la différence il y avait de façon des sujets et l'écriture qu'il y avait à cette époque là du rap et maintenant voyez donc c'est pour ça que le jeune public il apprécie beaucoup le spectacle aussi est ce que ça te laisse du temps pour d'autres projets ou c'était focus là dessus ben là oui oui je me suis bien bien éclaté avec un projet parce que j'ai jamais communiqué sur ça moi je suis un passionné de cuisine de gastronomie et donc dernièrement on va proposer ça on va proposer de c'est tito a fait son chef c'est sur france 3 provence à la côte d'azur et c'est en national aussi parce que c'est sur la plateforme on peut pouvoir le retrouver sur france point tv on peut le retrouver et là c'est ma cuisine je suis accompagné d'une petite influenceuse culinaire qui est qui s'appelle fara qui est de la côte d'azur qui est super et ça plaît beaucoup moi j'ai pris beaucoup de plaisir donc voilà j'ai ça et puis j'ai aussi pas mal de projets de production et d'écriture de de films pour le pour le cinéma et ça prend pas mal de temps mais je suis ravi on suivra ça avec intérêt un grand merci en tout cas tito c'était un honneur de t'avoir dans l'émission et puis on espère à très bientôt sur le gosse fm merci ça me plaisir partagé bah et moi j'adore souvent les artistes chaque fois qu'ils passent dans une région moi j'adore la région de même pas à saint etienne là je vais faire un petit petit route mais j'espère qu'ils ont des trucs sous vide parce que j'aimerais acheter quelques fromages ramener du san hectare ramener une vache non je peux ramener une vache à marseille non je peux trouver ça ou quoi on va trouver non non mais là là il ya plein de fois dans le coin il ya vraiment et puis le verne est un plateau de fromage et puis là puis il ya puis il ya des jolies petites routes et tout ça donc on ça va être pas mal tout ça profite bien à bientôt tito merci beaucoup et la plage allez où elle est pas loin parfait